L'Institut des sciences politiques, géodiques et sociales de l'Université Mondiapolis organise aujourd'hui une table ronde avec M. Mohamed Abdelkader, ancien ministre de la Justice, autour de la thématique « La réforme de la gouvernance publique au Maroc, contexte et enjeux ». C'est un sujet d'une extrême importance puisqu'il met l'accent sur le contexte et les enjeux, bien sûr, et de la réforme de la gouvernance publique au Maroc et qui est, à ma foi, l'émanation de plusieurs années de travail dans ce sens. C'est important, c'est avéré puisque ce sujet revient régulièrement dans le discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et étant, bien sûr, une aspiration exprimée par les Marocains. Donc, pour réussir ce grand chantier, il faut à la fois conjuguer les efforts sur un principe fondamental, celui de la gouvernance et qui englobe la participation, la collaboration, bien sûr, la coopération, la coordination et la complémentarité. Donc, aujourd'hui, avec M. le ministre Mohamed Abdelkadek, nous essaierons de développer toutes ces perspectives avec nos étudiants et, bien sûr, nos professeurs autour de cette table ronde. J'ai été invité par M. le doyen de l'Institut des sciences politiques et juridiques de l'Université Mondiapolis pour animer une conférence autour d'une thématique d'une importance capitale qui concerne la réforme de la gouvernance publique au Maroc, le contexte et les enjeux. Effectivement, c'était l'occasion de partager avec les étudiants, mais aussi les enseignants de l'université et un certain nombre de réflexions sur l'évolution de l'administration publique marocaine et les différents processus de réforme de l'administration et de mode de gouvernance publique depuis le début de l'indépendance jusqu'à la constitution de 2011. Il était question également d'interroger un certain nombre de principes et de règles de bonne gouvernance telles qu'elles étaient stipulées par la constitution de 2011. Et puis il y avait une discussion avec les étudiants et les enseignants sur les chantiers qui ont abouti et les entraves et les freins et les obstacles face à la mise en œuvre des principes de la constitution concernant la gouvernance publique. Sous-titrage Société Radio-Canada